Shalom, shalom, ici le prophète missionnaire Philippe Macaulay de l'église Oasis de Dieu. Dieu vous bénisse, enfant de Dieu. Une fois de plus, Dieu nous donne l'opportunité de venir vers vous au travers de votre voiture, de cette radio, dans vos voitures, vos maisons. Aujourd'hui, je vous en prie de prêter. Aujourd'hui, on parlera du jour du jugement. Le jour du jugement. Où seras-tu? Judgment Day Judgment Day Where will I be On the day of judgment Where will I be On the day of judgment Judgment Day Judgment Day Where will I be On the day of judgment Judgment Day Parce que nous avons traduit une chanson là. Le jour du jugement Judgment Day Jour du jugement Where will I be Où serais-je, on the day of judgment, au jour du jugement, ma mère ne sera pas, mon père n'en plus, ton pasteur, on the day of judgment, au jour du jugement, au jour du jugement, au jour du jugement, où seras-tu, on the day of judgment, au jour du jugement, au jour du jugement, la parole de Dieu nous pose une question, It's a judgment day, where will you be, il dit au jour du jugement, on seras-tu, quickly in the book of Hebrew chapter 9, the verse number 27, The Bible says it is appointed unto a man to die once after that judgment, Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après, quoi vient le jugement ? People of God, there is an appointment that you cannot say no to, Et un rendez-vous auquel vous ne pourrez pas dire non, In life naturally, if you have an appointment, you can decline, Dans la vie, naturellement, quand vous avez un rendez-vous, vous pouvez le proscrire, Vous pouvez le remettre, Vous pouvez même le rejeter et dire que vous n'y allez pas, Mais quand le temps de Dieu se présente avec le rendez-vous de la mort, tu ne pourras pas dire non, Il y a une chose qui arrive à tous les êtres humains après qu'ils meurent, C'est pourquoi le writer de l'Hébreu dit, Il s'apprend à un homme de mourir une fois, pas deux fois, pas trois, Une fois après ce jugement, C'est pourquoi celui qui a écrit Hebreu dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, Non pas deux ou trois, ni quatre fois, Je veux que tu comprennes que la vie est beaucoup plus réelle après que tu meurs, Il y a un jour où tu rencontres ce qu'on appelle le Ogapata-Kpata, Le propriétaire des jours, Et il y a un jour qui vient où nous allons rencontrer celui qu'on appelle le Ogapata-Kpata, Le propriétaire de l'univers, L'ancien des jours, Celui qui est, Celui qui est dans la vallée, Celui qui revient bientôt, Le lion de la tribu de Judas, Celui qui est mort, enterré, mais qui est ressuscité de manière triomphante, L'Alpha et l'Oméga, C'est mon Père, Et Paul nous dit ici qu'après qu'on meurt, nous rencontrerons le jugement, Beaucoup de fois, on pense que la mort, c'est seulement un sommeil, Les gens ont plusieurs théories concernant la mort, Certains pensent qu'après que tu meurs, c'est fini, Il y a des comptes à rendre, Je veux qu'on voit quelque chose dans l'Apocalypse, chapitre 11, verset 18, Le jugement est prêt et pour tous, Il y a des voulu, On va lire, donc, Apocalypse, chapitre 11, verset 18, Il dit que les nations se sont irritées et ta colère est venue, Et le temps est venu de juger les morts, De récompenser tes serviteurs, les prophètes, les saints, Et ceux qui craignent ton nom, Les petits et les grands, Et de détruire ceux qui détruisent la terre, Amen. Et la Bible dit ici, en Apocalypse, Que Dieu jugera les saints et ceux qui détruisent la terre, Quelqu'un a écrit sur sa voiture, Quelqu'un a écrit sur sa voiture, Tu peux le rejeter en tant que ton sauveur, Mais tu ne pourras pas le rejeter en tant que ton juge, Le cantique qu'on chantait tout à l'heure disait, Au jour du jugement, où sera-t-il ? Beaucoup de gens avec la connaissance qu'ils vont rencontrer Dieu après la mort, Au jour quand même. Mais si tu es sérieux avec ta vie, Tu prendras soin de ta vie. Il y avait ce homme ancien qui s'appelait John Bouillon, Il a écrit le voyage du Pélérin. Il dit, lorsque les hommes vivent dans le mal, Et après avoir vécu de cette manière, Se souvenant qu'il y a un Dieu qui les jugera, Ils propagandent des théories et ils disent, Il n'y a pas de Dieu. Ils révèlent ou apportent des théories disant qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a aucune théorie que l'on puisse préparer, Créer, aucune philosophie qui puisse annuler le jugement de Dieu. Il y a le jugement de Dieu sur toutes choses et sur chaque être humain. Et dans ce jugement, la vérité est qu'on n'aura pas d'avocat qui se tiendra pour lui. Oui, oui, ça c'est vrai. Sur la terre, dans la cour, où on juge les gens, On voit les gens qui ont un avocat qui parle pour eux, Mais dans le jugement dernier, Toi même, tu seras ton propre avocat. You will be questioned. And you don't need a lawyer to speak for you. And that judgment will be an open judgment. Donc des questions te seront demandées Et tu n'auras pas besoin qu'un avocat réponde pour toi. Even if you pay billions of whatever, You will not be able to stand because everyone will respond to his own life. Et même s'il y avait un avocat auquel tu paierais des millions de dollars, Il ne pourrait pas se tenir pour répondre pour toi Parce que chacun doit répondre de ses actes. Orders to lundiens call it the dreadful day of the Lord. People call it the dreadful day of the Lord. Des gens l'appellent the dreadful. The days of accountability. Des jours de jugement, de rencontre. In Revelation chapter 20 verse 11. Dans l'Apocalypse chapitre 20 verset 11. The word of God said, And I saw a great white throne. Il dit, Puis je vis un grand trône blanc. And him that sat on it. Et celui qui était assis dessus. From whose face the earth and the heaven fled away. Et la terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Wow. Wow. Et la Bible dit qu'il ne fut plus trouvé de place pour eux. Now when the judgment's throne of God has been established, The Bible said that heaven and earth fled away, they flee away. Et la Bible dit que quand le trône de jugement de Dieu a été établi, La terre et le ciel ont fui devant la face. Now by the time heaven and earth is running away. Who are you a man? Donc pendant que le ciel et la terre vont fuir au devant de Dieu, Qui es-tu, toi-même? We have seen men in our generation and campers, People like Hitler, Nimrod and Co, That they were living and living anyhow, But they enter judgment. On a vu dans le temps passé, Des hommes qui étaient sur cette terre, Nimrod, Hitler, mais quand même, Ils sont passés et ont rencontré le jugement. Now the verse 12 of the chapter 20 of Revelation said, And I saw the dead, Et dans le sumo and great standing before God. Et dans le verset 12, il dit, Je vis les morts, les grands, les petits, Qui se tenaient devant le trône. That day, En ce jour-là, Even the people that die in fire, Même ceux qui sont morts étant brûlés, Même ceux qui sont morts dans des naufrages, Il y a certains quand ils meurent avant de mourir, Ils disent qu'on brûle leur corps. Au jour du jugement, Toute partie de toi sera restaurée, Afin que tu répondes au jugement. That's why I love this brother's song, Onel Malin. Et c'est pourquoi j'aime cette chanson du frère Onel Malin. Il dit, L'aveugle le verra, Et même le sou l'attendra. Que nette. C'est l'âme de malheur d'autrefois, Soudain, Ce rencontrement, En l'âme de joie, Tout te levera. Écoute-moi, Enfant de Dieu, Toi qui es aveugle, Le jour du jugement, Dieu va te donner tes yeux, Tu n'as pas le bon français de toi, Pour regarder, Pour recevoir, Tu n'as pas de jugement. Même le sou, Qui n'attend plus, Qui a problème avec ses oreilles, Le jour du jugement, Dieu va lui donner les oreilles, A écouter pour être jugé. Même l'handicap, Ou l'handicapé, C'est bon français, C'est ça. Recevoir la force dans ses pieds, Pour être jugé. Le vrai sang de cette chanson-là, C'est la chose. Il viendra pour moi, Et pour toi, Nous qui avons, Garde la foi, Chante, 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 chante. Il sera notre roi, Il sera le sujet de notre joie, Toutes les yeux, Toutes les yeux, Le confessera, Devant lui, Toutes les genoux fléchira, Toutes les genoux fléchira, Lui rendra honneur et gloire. Écoute-moi, Enfant de Dieu, Devant le tout genoux fléchira, Toute personne remplie d'orgueil, À qui on prêche l'évangile de Christ, Te disons, Donne ta vie à Christ, Et tu réponds, Je n'ai pas le temps. Et la plupart du temps, Ils se moquent de nous, Parce qu'on prêche Christ. Et dans nos temps, Être enfant de Dieu, Ou prêcher Christ, C'est comme une des choses, Les plus misérables, Et les gens se moquent de nous. Mais il y a un jour qui vient, Où tu n'auras plus cette puissance que tu as. Après que tout soit fait et réglé, En ce moment, Dieu t'appellera en juge. Je ne sais pas qui est sous le son de ma voix, Mais Dieu parle à ton orgueil. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, Et il donne grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Beaucoup de vous êtes trop orgueilleux, Pour accepter la parole de Dieu. La Bible a parlé de l'homme riche et de Lazare. Le riche était si riche qu'il n'a même pas pu prêter son oreille, Pour accepter la parole de Dieu. Mais Lazare, même dans sa pauvreté, Il a pu accepter le Seigneur Jésus. La Bible dit « Heureux les pauvres en esprit ». Tu dois comprendre que tu as besoin de l'humilité pour accepter le Seigneur Jésus. Et quand on parle de richesse, Ce n'est pas seulement à propos de l'argent. Certains sont riches en orgueil, D'autres sont riches en colère. Et à cause de cette richesse dans le mauvais caractère, Les gens n'ont pas pu. Certains, parce que Dieu vous a béni, Vous avez formé une certaine vie, Au point où l'évangile ne peut pas vous atteindre. Il n'y a aucune somme d'argent que vous ne puissiez avoir dans ce monde, Qui va vous empêcher de passer au travers du jugement. Pour nos frères, hommes de Dieu, Et savants de Dieu, Humilions-nous. Même nous, les hommes de Dieu, Nous serons jugés. Nous serons jugés, Et ça, c'est la vérité. Écoute, il n'y a personne qui dira, Je suis l'ami de Dieu, Je ne passerai pas au travers du jugement. Tout le monde sera jugé. Nous serons jugés. Maintenant, quand on lit, James chapter 3, Verset 1, Quand on lit dans Jacques chapitre 3, verset 1, La Bible dit, Qu'il n'y a pas beaucoup qui enseignent, Sachant que notre condamnation sera plus grande, Ce qui signifie que nous-mêmes, Les hommes de Dieu, Passerons au travers du jugement. Ceux-ci, Ceux-ci, Ceux-ci vivent une vie, En manger et en drinkant, Sans vivre selon les standards de Dieu. Et cet homme a vécu la vie dans un standard de vie, Et il n'a pas accepté la volonté de Dieu. Et le jugement est pour toutes les âmes. En fond de Dieu, Si aujourd'hui était le dernier jour sur la terre, Que diras-tu au jugement? Monsieur le riche ne savait pas que le jour-là, C'est le jour de Salomon. Il s'est levé comme les autres jours. Il a bu ce qu'il buvait, Il a mangé, Il a porté les jolis habits, Il était dans sa voiture, Il est rempli de beaucoup de choses, Les filles, les soeurs sont autour de lui, Mais il ne savait pas que le jour, Il ne savait pas que c'était sa date d'expiration. Est-ce que tu sais quand est-ce que Dieu t'appellera à entrer à la maison? Sais-tu quand tu mourras? Je vois la plupart du temps, Les gens écrivent, Reposent en paix lorsque quelqu'un meurt. Et vous devez comprendre que ce n'est pas tous ceux qui meurent qui reposent en paix. Certains restent en paix. Certains restent, Demeurent dans, Dans un manque de paix total. Oui, oui. Ils restent en paix. Le riche, Le Bible dit que quand il m'a mort, Ils le paient. L'homme riche, Lorsqu'il est mort, La Bible dit qu'il était enterré. Et il avait de jolus funérailles. Il y avait des grands hommes qui sont venus à ces funérailles. Mais la Bible dit qu'il s'est réveillé à l'enfer. Le jour où tu mourras, Où est-ce que tu vas te lever? Où est-ce que tu ouvriras les yeux? Et où est-ce que tu te trouveras? Cet homme riche s'est réveillé dans le feu de l'enfer. C'est lui-là qui buvait de l'eau sans avoir soif. Maintenant il a soif, Il cherche l'eau, Il ne voit pas. Cette personne qui a des gens, Qui les envoie de l'amener l'eau à boire, Il est elle-même. Maintenant dans le feu, Il demande l'eau. Le même Laza qu'il ne respectait pas, Le même Laza qu'il ne voyait pas, Le même Laza qui n'était pas gentil envers lui, C'est lui maintenant qui demande, Il demandait maintenant à Laza De plonger son doigt dans l'eau et de le mettre sur lui. En fin de Dieu, Le jugement sera en plusieurs moyens. Et l'une des choses que Dieu jugera dans nos vies, C'est le secret. Est-ce que tu vois cette chose sur laquelle tu t'assois ? Tu travailles quelque part, Tu as tué quelqu'un de personne de sèche. Tu as couché avec ton professeur pour avoir ton diplôme. Pastor, tu as couché avec un membre de l'église, Et tu as avorté la procès. Femme, tu as fait venir un enfant étranger dans ton mariage. Tu as 4 enfants pour ton mariage, Mais 2 dans les enfants ne sont pas les enfants de ton mariage. Tous ces cris seront réveillants ce jour. J'ai une nouvelle pour les masturbateurs. Cette masturbation que tu fais sera ouverte au jour de jugement. J'ai eu une nouvelle pour les masturbateurs. Toi qui a voyagé quelque part pour prendre quelque chose Afin de faire prospérer ton commerce, Ce sera arrivé dans ce jour. Ma soeur, dans la vie courante, On ne t'a jamais vu avec grossesse. Dans l'église, on pensait que tu es la sainte, La soeur Pentecôte, Tu es saint, La soeur saint, La soeur sainteté. Quand on te voit, Même là, Tout le monde pense que toi, Tu es l'ami du Saint-Esprit. Mais tu es l'ami de vie secret. Tu fais les avortements, Les autres sont enceintes, on sait. On les a mis sublimation. On les a reprimandés. Mais toi, on ne t'a jamais vu dans ces choses. Mais tu sais, tu prends grossesse et tu vas avorter. Il n'aura pas la paix pour les gens qui font avortement. Laissez-moi vous parler. Accepte mon français. Que la parole de Dieu règne dans nos cœurs. On ne peut pas dire qu'on aime Jésus, Mais dans le secret, On vit comme Jésus nous a jamais sauvés. La soeur, tu cours derrière un homme marié. Comment tu peux sortir avec ton pasteur? Tu l'appelles papa. Est-ce que tu peux sortir avec ton père biologique, la soeur? Est-ce que tu peux faire ça? Maintenant, ton père dans la foi, Ou le père spirituel, Comme les gens disent, Tu sois avec lui. C'est une impromination. Dans Romain 2, verset 16, Romain 2, verset 16, Il dit, c'est ce qui paraîtra au jour où Dieu révélera le secret des autres. Par Jésus Christ. Dieu jugera le secret de tous les autres. C'est pourquoi nous disons qu'au jour du jugement, Où seras-tu? Au jour du jugement, Où seras-tu? Que diras-tu au Seigneur? Au jour du jugement, Où serais-je? Où serais-je? Je t'en prie. Il y a un proverbe chenot qui dit que l'oreille qui écoute ne s'allongera pas au point de nettoyer le sol. Tu n'as pas besoin d'avoir les oreilles de la paix pour bien écouter. C'est le cœur qui écoute. Que la parole de Dieu grandisse dans ton cœur. Jésus revient bientôt. Est-ce prêt à le rencontrer? Il viendra pour moi et pour toi. Nous qui avons garde la foi. Il sera notre roi. Il sera le sujet de notre joie. Oh God, I give your life to Christ. Tout Dieu le verra. Dans ta vie à Jésus. Toutes l'anguil le voir. Repartez-vous. We should change right now. Changeons maintenant. Je ne mourras pas et après on viendra prier sur ton cercle. L'aveugle le verra. Et même le sou l'attendra. C'est l'âme de malheur d'autrefois. Soudain, se transformeront en âme de joie. Toutes le verras. Toutes l'âme le confessera. Toutes l'âme le confessera. Toutes l'âme le confessera. Le grand honneur et le gloire. Rapidement, je veux prier pour quelqu'un. Rapidement, je veux prier avec quelqu'un. Comme je disais, nous sommes hors de temps. Nous sommes hors de temps. Comme je le disais, nous avons besoin de temps, mais pas de parole. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Que la miséricorde et la grâce de Dieu vienne sur toi. Tout ce que tu fais qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, tu peux l'arrêter maintenant. Au nom de Jésus, je te dis merci pour les auditeurs. Je bénis leur vie. Dieu, je prie grâce pour la grâce de la réprétence. Que cela tienne sur eux. Que cela tienne sur eux. Seigneur, le cœur contrit quand tu le cherches. Aide-les à avoir ce cœur. En nom puissant. Je peux voir quelqu'un pleurer pour son cœur. Le Bible dit que tu es juste et fidèle pour nous pardonner nos péchés. Dieu, je prie la grâce de notre vie. Je remercie pour nous purifier. Dieu, je vous bénis. Je vous bénis. C'est votre serviteur, le prophète missionnaire Philippe Macaulie. De l'Église Oasis of God. Peut-être que tu veux nous contacter. Nous faisons des missions au travers du monde. Mais je ne veux pas vous donner la ligne WhatsApp. Que ce soit dans le globe. Je veux vous donner ce contact WhatsApp. Peu importe que vous êtes au travers du monde. Vous puissiez joindre. Page 2 3 3 Page 2 3 3 Plus 233 2 4 9 2 4 9 7 1 7 1 8 2 8 2 81 8 1 Page 2 3 3 Page 2 3 3 Press 2 3 3 2 4 9 2 4 9 71 7 1 82 8 2 81 8 1 8 1 Shalom, shalom Shalom Maranatha Jesus Come God bless us Amen Amen Sous-titrage ST' 501